On a convoqué deux des meilleurs spécialistes du foot en France pour ce qui est presque une naissance, en tout cas l'avènement d'une star du ballon rond. Ça s'est passé hier soir dans un match de Coupe d'Espagne. Le Real Madrid affrontait le modeste club de Kultura Léonassa, pardon pour la prononciation. L'équipe de Zidane mène 3-0 à la mi-temps. Alors du coup, l'entraîneur fait tourner son effectif et il fait entrer un certain Enzo Fernandez qui percute la défense et marque un très joli but. Regardez. Bien fait, attention Enzo qui peut frapper ! Oh la belle histoire ! La belle histoire ! Le fils de Zinedine Zidane qui vient inscrire le quatrième but du Real Madrid. Ce sera l'un des six buts du Real Madrid mais ce n'est pas le plus important. Le plus important c'est que ce but a été marqué par le fils de Zinedine Zidane qui venait d'entrer en jeu. Est-ce que c'était son premier match avec les pros ? Premier match officiel. Premier match officiel, oui. C'est un joli but Daniel Riolo. Non ? Pas mal ? C'est plutôt pas mal, c'est assez surprenant de le voir entrer comme ça, assez facile, il marque un but. C'est vrai que c'était une toute petite équipe en face mais je crois que ce n'est pas ça qu'on retient, c'est juste le début de cette formidable histoire, c'est ça surtout qui interpelle parce que en lui-même le match a très peu d'importance. Oui, c'est un 16ème de finale de la Coupe d'Espagne. Alors ça fait du bruit en France et en Espagne, Alexandre Ruiz, c'est un événement ou pas ? C'est un événement parce que pour moi ça donne du poids et de la légitimité en fait au choix du père. Ce qui m'intéresse dans la démarche de voir ce but, c'est plutôt Zidane père. Parce que je pense que foncièrement, Zinedine Zidane n'avait pas vocation à être entraîneur au démarrage. Je pense qu'on l'a tous suivi en quittant la Coupe du Monde 2006, malheureuse cette finale. Il est resté à Madrid comme papa de ses quatre garçons, les accompagnant au lycée français, au centre d'entraînement du Real Madrid. Et puis l'entraîneur alors du Real qui était José Mourinho, que l'on connaît bien, en 2011 a sondé Zizou à plusieurs reprises durant des mois pour le voir rejoindre son staff. Zizou a hésité longuement. Il a fini par accepter. Il y avait-il une condition dans cet accord pour que le fils soit ensuite promu peu à peu au sein des équipes du Real ? Ça je ne le sais pas aujourd'hui. Mais je pense que lorsque Zidane a accepté, quelques semaines plus tard, le hasard fait que le fiston s'entraîne avec l'équipe première, quelques semaines, alors qu'il est en train d'exercer ses talents avec la troisième équipe du Real. Je ne sais pas si c'est un accord. Je ne pense pas que c'est là une notion de piston. Je pense que c'est à l'inverse de Pépite qui saute les échelons rapidement. Lui, très sincèrement, Enzo Zidane a franchi palier par palier, vraiment, toutes les classes, avant de voir finalement son talent aujourd'hui récompensé. Il a 21 ans, donc on voit des joueurs arriver beaucoup plus vite maintenant au statut pro. Je ne pense pas que ce soit sincèrement poussé par le père. On va écouter la réaction de Zinedine Zidane à l'issue du match, la réaction donc du père et entraîneur. Daniel Riolo, c'est du Zidane, c'est sobre. Il n'y a pas trop d'effusion. Et encore, je trouve qu'il parle plus quand il parle en espagnol. Il est plus à l'aise en espagnol. J'ai envie de vous dire que dans cette histoire qui est fantastique, le plus dur va commencer pour lui. Parce qu'il y en a dans l'histoire du football des fils de stars internationales qui sont arrivés comme ça sur le devant de la scène. On pense forcément, parce que le parallèle est facile à faire avec le club rival en face. Il y avait une légende du club en tant que joueur et entraîneur, un peu comme Zidane d'ailleurs. Johan Cruyff, son fils, c'est arrivé aussi. Il a joué. Il a fait quelques matchs à une période en plus plutôt pas mal du Barça. Mais jamais c'est devenu une vedette au Barça. Il est ensuite parti dans un autre club en Espagne et puis vers d'autres destinations. Enzo Zidane, je ne dis pas qu'il aura ce destin-là. A lui de l'écrire maintenant son histoire. C'est quand même difficile de dire qu'il va avoir le talent de son père. Le talent de son père, on sentait très vite qu'il savait tout faire avec le ballon. Mais pour ce qui est de deviner que Zidane allait devenir une star absolument internationale et l'un des plus grands joueurs de l'histoire, c'est venu un petit peu plus tard quand même. C'est venu un peu plus tard quand il est parti à l'étranger où il s'est affirmé mentalement, physiquement. Est-ce qu'on peut expliquer quand même pourquoi il ne s'appelle pas Zidane ? C'est simple. Je crois que la famille avait choisi de donner le nom, le patronyme de la maman pour le préserver. Donc il s'appelle Enzo Fernandez. Voilà, pour le préserver de toute l'agitation médiatique qui en Espagne est décuplée autour du foot et pour lui laisser une parenthèse. Bravo, c'est réussi. Opération discrétion. Oui, l'anonymité est réservé. Jusqu'à ses 21 ans. Il a 21 ans. On a déjà appelé Enzo. On avait enlevé Zidane. Et Enzo, ce n'est pas un prénom choisi par hasard. 1990, celui qui a inspiré l'envie d'être foot à Zinedine Zidane, c'est cet homme qui portait alors les couleurs de l'Olympique de Marseille, c'est Enzo Francescoli. Enzo Francescoli. Il pourrait jouer en l'équipe de France, Enzo Zidane. On n'en est pas là. Je sais qu'il y a eu débat à un moment parce que, oui, il va pouvoir... Il a la double nationalité, je crois. Voilà, voilà, exactement. Française et espagnole. Mais a priori, si un jour il doit devenir international, ce sera l'histoire déjà qu'elle commence à être rebelle. Mais en plus, s'il porte le maillot des Bleus et qu'il marche sur les traces de son père, ça va être... Mais ce qui est remarquable dans cette histoire, c'est à quel point le nom de Zidane est en train de devenir important au Real. Moi, ce qui m'étonne, au-delà de la réussite incontestable du père en tant que joueur et déjà en tant qu'entraîneur, parce qu'il a gagné la Coupe d'Europe, déjà en très peu de temps, c'est que vous avez certainement lu l'interview de Florentino Perez, le président du Real aujourd'hui, qu'il a accordé à l'AFP, où il dit que c'est une histoire éternelle entre le non-Zidane et le Real. Il est presque en train de devenir, et ça c'est quasiment inédit dans l'histoire du Real, plus important que l'institution. Alors qu'on sait que le Real, c'est quelque chose qui est intouchable. Et sans aucunement faire le rabat-jouage, le jour où ça va un peu moins se passer... Ce qui risquera bien d'arriver un moment. Le problème, c'est qu'on trouve que ça finit toujours par arriver. Mais ne pensons pas à ça pour l'instant, puisqu'on est en train de raconter une belle histoire qui démarre. Mais le non de Zidane est en train de devenir un truc de fou à Madrid. Et ça, en soi, c'est remarquable. L'histoire est d'autant plus dingue qu'il y a une dynastie. Il y a quatre fils. Zidane, donc Enzo, on l'a dit. Lucas, il a 18 ans. Il est gardien de but au Real Madrid. Exactement, on les voit. Alors c'est quoi ? C'est dans l'équipe réserve ? Il est dans l'équipe... Oui, il est au niveau de la troisième équipe aujourd'hui du Real Madrid. Il y a Théo qui a 14 ans. Et Elias qui a 10 ans. Donc la relève est largement assurée. Ça ne tient pas dans leur jardin. Elle est belle cette image parce qu'il n'y a pas un petit côté... Et nous sommes avec la ministre de la Famille. Il y a une belle famille. Une famille, presque une famille royale. C'est un choix un peu politique là. Parce que le président que vous voyez au milieu de cette image, aux côtés de l'épouse Zidane, était dans une situation un peu inconfortable politiquement lorsqu'il a choisi de nommer Zinedine Zidane à la tête du Real. Donc il y avait une image symbole de montrer ce côté fratrie, famille, union. Belle image. Il y a un petit peu au-delà à droite. Donc c'est aussi un outil de communication. Il y a aussi cette gestion-là de la famille Zidane. J'apporte un tout petit complément à ce que je disais tout à l'heure par rapport à José Mourinho, pour ceux qui suivent cette actualité-là. En fait, quand Zidane accepte d'entrer dans ce staff de José Mourinho, quelques mois plus tard, il en sera rayé. Parce qu'il vient à contrecarrer les plans de Mourinho, qui avait choisi justement d'utiliser, d'après moi, Zidane comme un outil de communication, Zidane, d'après moi, s'en aperçoit, choisit de se désunir de Mourinho. Et du jour au lendemain, Zidane est enlevé de l'organigramme. Il revient à ses affaires domestiques, de papa, à Madrid. Et il s'avère que quand son fils Enzo commence à monter les échelons, il se retrouve à un moment donné en difficulté dans l'équipe 3 du Real Madrid. Et je crois qu'à ce moment-là, Zidane a pris l'avenir de son fils comme un moteur à sa deuxième vie, entre guillemets, je crois. Et il s'est dit, il faut que je sois à l'entraîneur pour aider mon fils. D'où l'aboutissement d'hier. Daniel, vous imaginez les 4 fils dans la même équipe de Real Madrid où on aurait complètement... Zidane passe à Zidane, qui passe à Zidane. Je pense qu'on serait dans quelque chose d'assez unique. Mais déjà, comme ça, ils peuvent quasi faire une équipe de basket. Madame Rossignol, qu'est-ce que ça vous inspire ? Je ne sais pas si vous êtes fan de foot, mais en tout cas, c'est une belle famille. Ce que racontait Alexandre Ruiz sur le rapport entre le père et le fils... Il y a de la transmission. Voilà, de ce point de vue-là, ça c'est sûr. Peut-être qu'il n'y en aura quand même un qui ne fera pas de foot. Vous avez l'espoir. C'est trop jamais. C'est pas un rebelle. Je rappelle que Binsport... Ce n'est pas totalement prédéterminé. Bins est le diffuseur exclusif de la Liga, le championnat espagnol. Et samedi à 16h15, les femmes de foot sont dans un état d'ores et déjà. Il y a le climat en cas où, le vrai, Barcelone-Real Madrid. Oui, on est dans un état de fébril du pays. On est dans un mois de 16h15. Dès 15h, donc sur Bins. On est comme des dingues. Merci beaucoup Alexandre Ruiz. On vous retrouve donc sur Binsport et Daniel Riolo sur RMC, BFM, Sport et SFR. C'est vrai que c'est très varié.